bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel depuis quatre ans effectivement si vous avez cliqué sur la vidéo vous vous doutez de quoi on va parler on va parler on va revenir en fait sur un tutoriel qu'on avait fait précédemment c'est à dire en fait un arduino qui nous fait clignoter une led mais cette fois ci on va changer la règle du jeu c'est qu'en fait cet arduino va être piloté par un code javascript on va plus faire du langage c'est on va faire du javascript alors vous allez me dire ok mais pourquoi on va revenir sur ça en fait pourquoi on referait en javascript ce qu'on peut faire en c'est alors il ya plusieurs avantages je vais vous en citer deux le premier c'est très simple c'est qu'en fait grâce à la javascript javascript va nous permettre de faire énormément de choses on peut créer un serveur en javascript on peut créer des applications en javascript on peut aussi créer évidemment des sites internet enfin animé des sites etc peut vraiment faire énormément de choses et je vais vous prouver justement qu'on peut aussi faire de l'électronique et donc comme on peut faire autant de choses et bien on va pouvoir par exemple décider de faire tourner un serveur qui va écouter le nombre de j'aime le nombre d'abonnés que je peux avoir par exemple sur ma chaîne youtube et puis pourquoi pas l'afficher sur un objet électronique grâce à notre arduino c'est ça qu'on va avoir comme intérêt le deuxième intérêt il est un peu plus technique c'est à dire qu'en fait grâce à notre arduino on va avoir un programme qui va tourner et qui sera toujours le même c'est à dire qu'en fait ce programme va être envoyé dans notre arduino une bonne fois pour toutes et après même si on veut changer de type de projet je sais pas là on va faire clignoter une led mais peut-être que demain on voudra faire bouger un servomoteur etc et bien on gardera toujours le même programme dans notre arduino on sera pas obligé de recompiler à chaque fois ce qui va changer ça va être le code qui va être exécuté en javascript alors avant de commencer directement les manipulations bien ce qu'on va faire c'est voir en détail comment ça fonctionne exactement alors d'un côté nous allons avoir node.js qui va exécuter notre code javascript sur notre ordinateur en installant node on a aussi installé npm qui est un gestionnaire de paquets c'est lui qui va nous permettre de télécharger notre librairie johnny5 cette librairie johnny5 va nous faciliter l'écriture des instructions que l'on va envoyer à notre carte arduino en l'occurrence ici faire clignoter la led de l'autre côté nous aurons notre arduino avec un circuit simple composé d'une led et d'une résistance que l'on avait déjà réalisé dans un précédent tutoriel maintenant pour que notre arduino puisse communiquer en usb avec notre ordinateur et jouer les instructions demandées on va avoir besoin d'y installer la librairie firmata et injecter un script qui est fourni avec cette librairie directement dans notre arduino vous allez voir c'est un jeu d'enfant le tout communiquera via le port usb alors on peut avoir l'impression qu'il ya beaucoup de choses à faire et c'est un peu vrai mais dites vous que cette installation on ne devra la faire qu'une seule fois après on sera tranquille on n'aura que du javascript à écrire pour tous nos projets au sujet des installations justement pour être sûr que tout le monde puisse réaliser le tutoriel je vais maintenant expliquer comment installer chaque logiciel et librairie que j'utilise mais peut-être que certains l'ont déjà fait donc n'hésitez pas à vous servir du chapitrage de la vidéo pour passer à la section qui vous intéresse allez c'est parti alors dans un premier temps nous allons télécharger vs code donc visual studio code et j'insiste bien c'est visual studio code et pas visual studio uniquement donc on va se rendre sur le site de visual studio code et cliquez sur le bouton télécharger ensuite on va cliquer donc sur le note téléchargement pour l'exécuter on accepte on fait suivant et ici je vais laisser les cases cocher et je vais rajouter une case en plus celle ci vous pouvez aussi cocher la deuxième mais pour moi ou même la première vous pouvez tous les cocher il n'y aura pas de il n'y aura pas de problème moi je vais cocher que celle ci et je clique sur suivant voilà c'est terminé pour vs code donc vs code va nous permettre d'écrire notre javascript qui sera interprété par notre js ce n'est pas ici qu'on va écrire du code dans notre arduino directement d'accord on va télécharger un ide pour arduino juste après mais ici vs code ce sera pour le javascript alors maintenant on va avoir besoin d'installer notre js pour exécuter du javascript directement sur notre ordinateur sans passer par notre navigateur il suffit de se rendre donc sur le site officiel de notre js on clique sur la version lts moi ici c'est la 16.17 une fois téléchargé c'est très simple on lance l'installation et on va se laisser guider rien de bien compliqué on a juste à faire suivant tout le long du processus alors c'est possible qu'on vous demande les mots de passe administrateur lors de l'installation si vous n'êtes pas admin directement sur le poste donc pas d'inquiétude c'est tout à fait normal et voilà donc nous avons installé notre js alors il nous a aussi installé npm qui est un gestionnaire de paquets et on le verra on s'en servira pour installer la librairie johnny5 très facilement par la suite allez dernier logiciel à télécharger il s'agit bien évidemment de l'IDE arduino que l'on va télécharger sur le site officiel je vais prendre la dernière version la 2 ici dans mon cas je choisis windows 10 en version 64 bits tout dépendra de votre système bien évidemment et si vous voulez faire un don donc par la suite il vous propose moi je vais cliquer sur just download pour lancer le téléchargement donc toujours pareil une fois téléchargé on va installer le logiciel en se laissant guider par l'installeur une fois terminé on lance l'IDE arduino et il va continuer à télécharger ce dont il a besoin donc on va le laisser faire et de même il va nous installer des drivers pour communiquer avec la carte il suffit donc à chaque fois de cliquer sur installer une fois terminé on va pouvoir brancher notre carte arduino en usb et ensuite venir la sélectionner dans notre IDE on va aller ensuite sur l'icône des librairies et rechercher firmata celle qui va nous intéresser c'est celle juste ici firmata by firmata developers on peut donc cliquer sur installer une fois l'installation terminée je vais récupérer un des codes d'exemple de firmata pour cela je vais dans fichiers exemple firmata et je choisis standard firmata plus ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre avec le code en question ce code en fait va tout faire à notre place c'est à dire qu'il est là pour jouer les instructions qui lui sont envoyés via notre port usb je n'ai plus qu'à uploader ce code dans ma carte arduino quand c'est uploader vous aurez ce petit message down et c'est bon nous n'avons plus qu'à écrire les instructions maintenant en javascript alors malheureusement pour éviter tout problème par la suite on va devoir encore faire une petite manipulation je voulais faire ce tuto sur windows car je pense que vous êtes plus nombreux sur ce système malheureusement contrairement à un linux ou un rasbian ou même peut-être un mac on n'a pas python d'installer par défaut ou alors c'est une version non compatible et dans johnny5 il va y avoir besoin de communiquer avec la carte grâce à des dépendances notamment qui ont besoin de python pour s'installer par contre vous pourrez toujours enlever python par la suite une fois que le projet sera paramétré ça marchera toujours mais je vous le déconseille puisque c'est toujours pratique de pouvoir exécuter du python bref cette étape est très rapide on va sur le site de python.org dans la partie download on télécharge et une fois téléchargé il n'y a plus qu'à installer et c'est bon on peut enfin faire du javascript on va donc maintenant lancer vs code et ouvrir un nouveau dossier donc je vais faire open folder ici et je vais aller dans mon dossier tut que j'avais préparé je vais créer un nouveau dossier en faisant un clic droit et je vais l'appeler led johnny5 donc je mets jf par exemple et c'est ce dossier que je vais ouvrir donc je sélectionne le dossier donc là il n'y a pas de problème c'est ok je fais oui et non alors maintenant la première chose que je vais faire c'est faire un clic droit ici pour ouvrir un terminal donc là je vois ici qui me dit que je suis bien au bon endroit donc je suis dans tut et led jf qui était le nom de mon projet je vais donc maintenant faire npm install johnny5 donc comme je vous l'avais dit on avait besoin d'npm pour installer johnny5 directement dans notre dossier on lance l'installation ça va télécharger et voilà donc là j'ai eu des fichiers qui ont été créés justement par rapport à cette installation donc je vais pouvoir créer mon propre fichier maintenant pour exécuter mon code javascript donc je crée un fichier index.js donc je vais pouvoir fermer le terminal en attendant je vais fermer aussi le get started et je vais pouvoir commencer à écrire mon code alors on va se rendre sur le site johnny5.io et on va pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne ici ce site va me permettre d'avoir des exemples donc je vais cliquer sur exemple et voyez que le premier exemple que j'ai ici va me faire clignoter une led donc cet exemple là je le récupère je l'ai également ici dans l'aide blink par exemple et donc je peux récupérer cette partie de code et la mettre dans mon javascript donc je vais faire clic droit copier voyez d'ailleurs sur la gauche qu'on a énormément de choses on pourrait commander des servomoteurs des se servir de gps des moteurs simplement etc etc donc une fois qu'on a téléchargé tout ce qu'on vient de télécharger finalement et qu'on a paramétré notre arduino on ne touchera plus à notre arduino maintenant tout se passera dans le javascript c'est ça qui est intéressant donc je copie et je viens coller juste ici mon code une fois mon fichier sauvegarder donc c'est bon j'aurais plus qu'à l'exécuter alors on va expliquer maintenant comment fonctionne un peu ce programme ici je récupère juste board et led qui sont dans ma librairie johnny5 grâce à ça je vais pouvoir créer un nouvel objet board juste ici et ensuite bien je vais créer un événement donc le point on c'est ça que ça fait en événement c'est à dire que quand ma board sera ready elle sera prête donc je vais exécuter cette fonction et donc cette fonction elle fait quoi elle initialise une l'aide donc sur le port 13 et ensuite elle l'a fait clignoter donc grâce à la fonction blink et ici j'ai mis ça a été écrit 500 millisecondes par exemple si je veux moi le faire toutes les secondes je vais mettre 1000 millisecondes et ça va marcher ça va clignoter une fois toutes les secondes le portrait c'est intéressant puisque en fait c'est le port qui va me permettre d'allumer une l'aide directement sur mon arduino sans faire tout le montage avec par exemple une l'aide et une résistance d'accord donc je vais pouvoir regarder directement si ça fonctionne sur mon arduino on n'oublie pas de sauvegarder donc je fais contrôle s et ensuite on va rouvrir notre terminal par ouvrir moi je ferme celui-là en cliquant ici sur la petite corbeille donc là je vois que je suis bien au bon endroit et puis j'ai plus qu'à faire node de mon fichier index.js j'exécute et là vous voyez qu'il a bien trouvé donc c'est sur le com 5 et en fait si je regarde mon arduino il est bien en train de clignoter toutes les secondes alors ici le problème c'est que je referme pas correctement mon programme c'est à dire qu'ici si je fais contrôle c'est une deuxième fois ici le problème c'est qu'ici si ma led était allumée pendant le clignotement à ce moment là elle n'a pas été éteint puisque j'ai un peu quitté brutalement mon programme alors comment je peux faire pour ça bien c'est très simple je vais retourner dans la documentation et il m'explique comment on peut clean correctement avec l'event exit donc il ya juste à recopier cette partie de code ici pour éteindre ma led justement une fois que l'événement exit va être enclenché donc je le copie et je viens le coller ici à l'intérieur de mon code juste ici je vais réduire un petit peu la place pour celui ci pour qu'on voit mieux voilà donc j'ai ma led qui va pouvoir blink maintenant et quand il va détecter que je veux quitter le programme il va mettre la led sur off je peux lancer mon programme et si je quitte maintenant je suis sûr et certain que ma led sera éteinte donc là ici j'ai fait clignoter ma led maintenant ce que je pourrais faire c'est très bien utiliser ce code pour faire pulser ma led c'est à dire qu'en fait je vais la faire augmenter en intensité puis diminuer progressivement on peut regarder ce que ça donne si je fais pulse là je vais avoir par contre un problème parce que la fonction pulse qui est décrite juste ici elle fonctionne sur une pin en PWM et donc ma pin 13 ne l'est pas par défaut donc je ne pourrais pas faire clignoter cette petite l'aide sur mon arduino il va falloir que là cette fois ci je fasse un montage et donc je vais choisir une pin en PWM par exemple la pin 11 donc je retourne sur mon code et je vais choisir la pin 11 évidemment il va falloir que je change mon montage et je peux regarder ce que ça donne je lance mon code voilà donc ça marche correctement et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et soyons fous pourquoi pas un petit like ça me ferait plaisir évidemment ça m'encourage à continuer et me dire que finalement ça vous plaît et donc moi je vais vous laissez ici parce que j'ai d'autres vidéos à vous concocter donc je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine